Cette émission vous est présentée en collaboration avec la Fondation Lionel Groux et Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Dix journées qui ont fait le Québec, c'est dix dates clés qui vous permettent de revivre les grands moments de notre histoire. Aujourd'hui, le professeur agrégé enseignant l'histoire au Collège militaire royal de Saint-Jean, Béatrice Richard, nous fait revivre la crise de la conscription. Le 1er avril 1918, des émeutes à Québec tournent au bain de sang. Des militaires ont tiré sur la foule faisant quatre morts et de nombreux blessés. Comment a-t-on pu en arriver là? Pourquoi cette résistance nationale des Québécois? Et pourquoi cette oppression du reste du Canada? Décryptage. J'aimerais vous présenter notre conférencière de ce soir. Elle est professeur agrégé et enseigne l'histoire au Collège militaire royal de Saint-Jean. Veuillez accueillir chaleureusement Béatrice Richard. Merci et bonsoir à tous. Jeudi 28 mars 1918. Le Québec s'apprête à célébrer Pâques. Pour la quatrième année consécutive, le printemps s'amorce avec en toile de fond les échos d'une guerre lointaine, meurtrière, incompréhensible, voire injustifiée pour nombre d'habitants de la belle province. À l'été 1914, il a suffi que l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne pour que le Canada, une quasi-colonie, se retrouve automatiquement entraînée dans le conflit. Trois ans plus tard, les Canadiens se voient maintenant contraints d'y envoyer leur fils. Jusqu'ici, seuls des volontaires s'enrôlaient pour la grande croisade contre le Kayser. Depuis peu, la loi sur le service militaire conscrit tout Canadien adulte de 20 à 35 ans pour le service outre-mer, sauf exemption d'un tribunal spécial. Si, d'un océan à l'autre, la population semble s'y résigner, ce n'est pas le cas au Québec où se concentre la résistance aux devoirs militaires. À cet égard, l'élection récente d'un gouvernement d'union, sous l'égide du Parti conservateur, n'a fait que polariser le débat entre anglophones et francophones. Farouchement pro-conscriptionniste, la coalition au pouvoir compte bien profiter de l'appui du Canada anglais pour mater la province récalcitrante. Et pour cause. Vu d'Ottawa, ce bastion canadien-français semble au bord de la guerre civile. Depuis que le premier ministre conservateur, Robert Borden, a annoncé son intention d'imposer le service militaire, en mai 1917, un climat de guérilla s'est emparé du Québec. La révolte gronde. Les accrochages entre la population et les forces de l'ordre se multiplient dans les principaux centres urbains, tandis que dans les campagnes, la police du Dominion se heurte à la sourde hostilité d'habitants qui se liguent pour cacher leurs conscrits. Ces tensions inquiètent le gouvernement au plus haut point. Ça hantise que les désordres ne dégénèrent en insurrection générale. Pourtant, Henri Bourassa, chef de file des nationalistes, avait sonné l'alerte dès juin 1917. Selon lui, imposer la conscription au Québec constituait rien de moins qu'une invite à l'émeute, ou pire, l'invite formelle et définitive à l'insurrection. Depuis un an, les rapports de police et les rapports militaires qui remontent jusqu'à Ottawa ne font que confirmer ses craintes, avec un constat unanime. La province est au bord de l'explosion. Une étincelle suffirait à mettre le feu aux poudres. L'étincelle viendra d'une salle de quilles. Retour au jeudi 28 mars 1918. La nuit est tombée sur le quartier populaire de Saint-Roch, à Québec, où les badauds s'apprêtent à savourer la longue fin de semaine. De nombreux jeunes gens se mêlent à la foule, ce qui n'est pas sans attirer les spotters, sobriqués dont on affuble les agents du Dominion qui traquent les réfractaires. À 20h, trois policiers fédéraux ratissent la partie noire Martineau, rue Notre-Dame-des-Anges, puis se dirigent vers deux salles de quilles de la place Jacques-Cartier. Bien connus de la population locale, les agents sont rapidement repérés. À 20h30, deux jeunes hommes se présentent à la porte de l'établissement Bondé de Monde et se font aussitôt avertir de la présence policière. L'un des deux, Joseph Mercier, se souvenant qu'il n'a pas son certificat d'exemption sur lui, tente de rebrousser chemin. Trop tard, les trois policiers lui barrent la route, le sommant de présenter ses papiers. Toute activité cessante, les clients de l'endroit observent la scène, retenant leur souffle. Mercier offre bien aux spotters d'appeler ses parents pour qu'ils lui apportent le précieux document, sans résultat. Les policiers préfèrent appeler les autorités militaires pour qu'elles s'emparent du fautif. Murmures et réprobations dans la salle, car personne n'est dupe. À Québec, ces agents ont la réputation d'être des voyous à la solde du gouvernement fédéral et de chercher davantage à se remplir les poches à raison d'une prime de 10 dollars par réfractaire épinglé qu'a appliqué la loi. La nouvelle de l'arrestation se répand comme une traînée de poudre. En même moment, une masse de fidèles sort de l'église Saint-Roch, située à deux pas de là, et vient grossir la foule qui a commencé à s'agglutiner devant la salle de quai. Au cri de « lâchez-le, libérez-le », un cortège, qui sera évalué par la suite à 2 000 personnes, se forme et emboîte le pas à Mercier encadré des militaires jusqu'au poste de police. Une heure plus tard, le père du jeune homme s'y présente avec le fameux certificat « Mercier est libéré sur le champ ». A priori, l'incident est clos. Et pourtant, l'histoire ne fait que commencer. Le problème, c'est qu'entre-temps, les policiers, plus que zélés, ont procédé à deux autres arrestations dans la salle de quai. Dans l'assistance, la fureur est à son comble. Des citoyens arrachent littéralement l'un des hommes arrêtés des mains des militaires et, avec la complicité de l'assistance, le font disparaître dans la foule. Ce second incident ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Dès lors, les manifestations de colère tournent à l'émeute. Si l'on en croit les rapports subséquents, 3 000 personnes prennent d'assaut le poste de police. Le bombardant de projectiles de tous ordres, pierres, briques, glaçons. Aux abois, les assiégés n'ont d'autre choix que d'appeler l'armée à la rescousse. Le chef de police, Émile Trudel, qui fait partie du lot, téléphone au général Joseph-Philippe Landry, le commandant du district militaire de la région de Québec, pour qu'il l'étire, lui et ses hommes ne se mauvaient pas. Dehors, la foule réclame la tête d'un certain Bélanger, l'un des trois policiers impliqués dans l'interpellation de Mercier. Son comportement, particulièrement brutal en cette occasion, a soulevé la préprobation générale. Pendant ce temps, le général Landry alerte le maire de Québec, Henri-Edgar Lavigueur, et mobilise la troupe de la citadelle, soit environ 400 hommes. Le maire se précipite aussitôt au poste de police et tente d'amadouer les manifestants. Après leur avoir demandé de se retirer, voyant la foule se disperser, il quitte l'endroit, convaincu d'avoir rempli sa mission. Mais à peine a-t-il disparu que le désordre prend de plus belle. Une partie des émeutiers pourchassent les policiers qui se sont retranchés dans une école de quartier, bombardant les fenêtres avec des projectiles divers. Un autre groupe poursuit Bélanger qui, lui, s'est réfugié dans un tramway. Mal lui en prend. La foule renverse le véhicule, lui infligeant de sérieuses blessures et tente de l'achever sans autre forme de procès. L'homme devra son salut à l'intervention providentielle d'un vicaire qui parvient, non sans mal, à raisonner les meneurs. Vendredi saint, 29 mars 1918. Est-ce pour éviter de publiciser les actes de résistance manifestes aux services militaires obligatoires? Est-ce par crainte de représailles? Le lendemain, le Québec Chronicle, quotidien favorable à la conscription, ne consacre qu'un entrefilé à l'échauffouré. L'infime espace que consacre le Québec Chronicle aux événements n'est pas gratuit. Aucun journal ne peut se revendiquer neutre devant cette guerre. Comme le souligne le journaliste Mario Cardinal dans « Pourquoi j'ai fondé le devoir? » Henri Bourassa et son temps, il n'y a plus d'éthique journalistique quand le Canada est en guerre. D'ailleurs, depuis septembre 1914, Bourassa est perçu comme un traître par les loyalistes canadiens car il a osé signer une série d'articles sur les origines de la guerre. Ainsi, le journal La Patrie qualifie ses écrits de « campagne odieuse d'un saltimbanque » et appelle les autorités fédérales à le mettre en accusation pour la plus haute des trahisons. Le Saturday Night de Toronto écrit pour sa part « Chaque jour, en Europe, on pend comme traître des gens qui ne font rien de plus mal. » Désirant créer un rapprochement avec l'ennemi allemand, le Montreal Star n'hésite pas à parler de « Von Bourassa » et d'autres l'appellent « R. Bourassa » et la Gazette publie même des lettres inventées de Canadiens français hostiles à la position de Bourassa. Cardinal va plus loin. Une sorte de paranoïa semble s'être emparée du pays et l'exemple vient d'en haut. Le roi Georges V décide que sa famille, qui est d'ascendance allemande, ne s'appellera plus Hanovre, mais Windsor. Il n'en faut pas davantage pour que la ville de Berlin, en Ontario, qui doit ce nom aux nombreux immigrants allemands qui s'y sont installés depuis longtemps, change son nom en Kitchener du nom du secrétaire d'État britannique à la guerre. Mais revenons à cette journée du 29 mars 1918, aux apparences calmes que nous décrit Béatrice Richard. Ce climat délétère incite les pouvoirs publics à rester sur un pied d'alerte. Le maire Lavigueur improvise une cellule de crise depuis la mairie en maintenant un contact téléphonique permanent avec le général Landry et le chef de police Trudel. La troupe de la citadelle et la milice se tiennent, bien sûr, prêtes à intervenir. Pendant ce temps, la population s'organise. À partir de 19h30, une foule bruyante et hétéroclite, estimée à 3 000 personnes, commence à se rassembler dans la base-ville. Plusieurs cortèges se forment pour emprunter les côtes en direction de la haute-ville. Sur leur passage, des manifestants brisent les vitres du Québec Chronicle et de l'événement, deux journaux favorables à la conscription. Une foule estimée à 8 000 personnes finit par se rassembler devant l'auditorium Place Moncal. Vers 21h30, des manifestants prennent l'édifice d'assaut, bombardant les policiers chargés de le protéger à coup de blocs de glace. Les forces constabulaires battent en retraite tandis que les assaillants s'engouffrent dans l'édifice, assommant au passage les détectives qui en défendent l'entrée. Une fois à l'intérieur, les émeutiers soumettent les bureaux du registraire à un saccage en règle, mobilier et dossier taillés en pièces puis jetés par les fenêtres, provoquant un incendie. Entre-temps, la vigueur effarée fait appel aux trous. Ces dernières rentrent en scène, baïonnette au canon sur une place Moncalme bondée. Plus de 12 000 personnes, selon les estimations de la police. Il est alors 22h20. Au milieu du silence glacé de la foule, quelques irréductibles s'exclame. « Commandez à vos troupes de tirer, monsieur le maire. Nous sommes prêts à mourir. Nous en avons trop enduré. Nous n'en endurerons pas plus. » Ébranlée, la vigueur renonce à lire l'acte des meutes, ce qui aurait autorisé les soldats à tirer et choisi de parlementaires avec les meneurs. Petit à petit, la foule se disperse. Tout pourrait peut-être s'arrêter là. Mais entre-temps, Borden en a décidé autrement. Le lendemain, jour du samedi saint, le général Landry reçoit d'Ottawa les directives qui l'attendaient. Désormais, l'armée disposera des pleins pouvoirs pour faire respecter la loi et l'ordre dans la ville de Québec. Convaincu que le Québec est au bord de la guerre civile, le Premier ministre espère ainsi tuer la révolution dans l'œuf et sauver l'unité du pays. Concrètement, cela signifie que la sécurité publique ne relève plus des autorités municipales, la police étant désormais soumise à l'autorité militaire. Landry déploie aussitôt 780 militaires dans les rues de la capitale. Certes, les informations dont il dispose lui font craindre le pire. Une rumeur persistante veut que les manifestants s'apprêtent à assaillir le manège militaire pour délivrer des conscrits et des déserteurs. Une autre prétend que des Américains d'origine germanique ont armé secrètement les meneurs des émeutes ou encore que des insurgés s'apprêtent à attaquer et à piller les armuries de la province. Pas moins de 2 000 hommes en provenance de l'Ontario et du Manitoba sont attendus à Québec le lendemain et le surlendemain. Placés sous le commandement du major général François-Louis Lessard, les soldats sont dépêchés par chemin de fer avec la mission de remettre bon ordre dans la cité. L'enjeu est de taille. Depuis sa fondation, Québec a toujours été une cité militaire. Avec la guerre, la citadelle et le manège abritent des arsenaux imposants comme jamais, incluant des pièces d'artillerie. Qu'adviendrait-il si ce matériel tombait entre de mauvaises mains? La situation préoccupe le gouvernement à un point tel qu'il envoie un enquêteur sur place, nul autre que le directeur du conseil du service militaire, le lieutenant-colonel Harold Arthur Clément Matchin. Fait méconnu, Québec en 1914 construit un second manège militaire à Beauport. Dans sa cave, on emprisonne alors ceux qu'on appelle les étrangers ennemis. Essentiellement des ressortissants est-européens venus rebâtir leur vie chez nous, écrit le journaliste Baptiste-Ricard-Châtelain dans Le Soleil. Il serait 5500 citoyens d'origine européenne, pour la plupart ukrainiens, à avoir été détenus dans l'un des 24 camps d'internement que compte alors le Canada. Au Québec, le premier camp d'internement se trouve sur la rue Saint-Antoine à Montréal. Le plus important est établi à Spirit Lake en Abitibi. L'historien Jacques Lacourcière rapporte qu'une soixantaine de femmes accompagnées de leurs enfants vers s'établir tout près du lieu de détention de leur mari en Abitibi. On employa cette main-d'œuvre gratuite à couper du bois, dessoucher des terres neuves, à construire des édifices en vue de l'établissement d'une ferme modèle et à entretenir la voie ferrée de la ligne Cochrane-Latuc. Dans ce dernier cas, précise Lacourcière, dans son livre Histoire populaire du Québec 1896-1960, ceux qui avaient accepté de travailler recevaient 1,50 $ pour 10 heures d'ouvrage. Ces étrangers ennemis sont aussi détenus dans certaines tentes montées sur les 12 428 acres que compte le camp militaire de Valcartier, un camp que l'on vient de construire en un temps record pour entraîner nos miliciens à la guerre. Là se trouve le plus important et le plus réussi des champs de tir au monde, 1 500 cibles répartis sur plus de 6 kilomètres. Sur place, l'homme d'affaires William Price approvisionne le camp en eau potable, la Québec Light & Power Company l'éclaire, des gardes armés surveillent. Ça sent la guerre, même chez nous. Dimanche de Pâques, 31 mars 1918, En cette journée de célébration religieuse, les habitants de Québec se rassemblent dans leurs paroisses respectives pour assister à la grand-messe. Les curés du diocèse ont reçu des consignes strictes de leur archevêque, Mgr Louis-Nazaire Bégin. Ils ont l'obligation de lire en chair une lettre pastorale qui ordonne aux fidèles de respecter la loi et l'ordre. Le message peut se résumer en une phrase. Les troubles des derniers jours contreviennent aux principes chrétiens et l'Église les réprouve totalement. Révoltés, certains prêtres se contentent de marmonner la missive pour aussitôt excuser leurs fidèles et dénoncer les excès de la police fédérale. C'est le cas, semble-t-il, de l'abbé J.C. la berge qui s'empresse de dénoncer les agents de la police fédérale les rendant responsables d'avoir déchaîné cette vague de ressentiments populaires. Témoin direct des éclats des derniers jours, le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec reflète bien le désarroi d'un bas clergé déchiré entre son devoir d'obéissance à l'égard de la hiérarchie et la compassion due aux pauvres pécheurs. À Québec, le message de l'épiscopat passe d'autant moins bien qu'au sortir des églises, les fidèles ne peuvent éviter le spectacle des troupes qui quadrillent la ville. Dans l'après-midi, des incidents éclatent et l'on doit secourir les premiers blessés par balle, deux jeunes hommes et une jeune fille. On n'a encore rien vu. En fin d'après-midi, un train spécial arrive de Lévis en provenance d'Halifax. À son bord se trouve le major général de la milice canadienne et des inspections de troupes de l'Est du Canada, François-Louis Lessard. Le plus haut gradé francophone de l'armée canadienne possède certes l'expérience nécessaire pour mater toute forme d'insurrection. En plus d'avoir participé à la répression de grévistes à Québec en 1878, il a combattu les métisses de l'Ouest en 1885 et les bourgs durant la guerre de l'Afrique du Sud. Pour cette nouvelle mission, Ottawa lui a octroyé les pleins pouvoirs, je cite, « avec des instructions spéciales pour réprimer les troubles ». Pendant ce temps, des trains bondés de soldats affluent à Québec. Deux jours durant, le 31 mars et le 1er avril, pas moins de 10 000 hommes en provenance de l'Ontario et du Manitoba convergeront vers la capitale. De toute évidence, les manifestants de Québec sont devenus une cible à abattre et ce, quel que soit le prix. Si l'on en croit ses mémoires, Borden est alors obsédé par la conscription. Il s'agit pour lui de la loi de la dernière chance, celle qui assurera la victoire aux alliés. Certes, leur situation devient alarmante. La capitulation russe, conséquence directe de la révolution de 1917, de même que les mutineries dans l'armée française contribuent à fragiliser leur position sur le front. Délivrée d'un ennemi à l'Est, l'Allemagne peut désormais concentrer ses offensives à l'Ouest sur les troupes franco-britanniques. Calamité à laquelle s'ajoute la guerre sous-marine illimitée qui atteint les eaux canadiennes. Les États-Unis sont certes entrés en guerre aux côtés des alliés, mais ils ne seront pas prêts à intervenir en Europe avant l'été. D'ici leur arrivée, il faut tenir. Surtout, la révolution bolchevique a montré les dangers de la subversion. Et il n'est pas question d'importer ce modèle au Canada. Dans l'histoire des hommes, la Première Guerre mondiale signe le tragique phénomène de la guerre totale et destructrice. À l'époque, gouvernements et États-majors croient au culte de l'offensive, une doctrine héritée de l'époque napoléonienne voulant que l'attaque, assortie d'un moral élevé, assure la victoire. Le problème, c'est que les technologies militaires ont énormément évolué depuis et sont devenues beaucoup plus destructrices. Dans son livre « Le Canada et la guerre », le professeur Sam Haroun remarque que c'est précisément la guerre qui a défini la politique extérieure du Canada et non l'inverse. Selon lui, c'est également la guerre qui a révélé les différences culturelles et les divisions existantes entre les Canadiens français et anglais. Les guerres du Canada ne sont pas les siennes, insiste-t-il. Ce sont celles des autres. Elles n'ont pas été décidées, ni entreprises à Ottawa, mais à Londres et plus tard à Washington. Ni la sécurité du territoire, ni les intérêts commerciaux, ni la dignité de la nation n'ont jamais été en jeu. Pour le premier ministre canadien, Robert Borden, explique Haroun, la mobilisation du Canada aux côtés de l'Empire devait servir à conférer aux Dominions la pleine reconnaissance comme nation indépendante au sein d'un Commonwealth impérial. À ce sujet, il proposa de substituer le mot Commonwealth à Empire et obtint un gain de cause. Pour Borden, il s'agissait d'une croisade morale pour sauver l'Empire et forger l'âme d'une nation. À Québec, l'arrivée de troupes fraîches et armées jusqu'aux dents fait l'effet d'une bombe. Le maire Lavigueur est aussitôt inondé d'appels téléphoniques de la part de citoyens effrayés, l'enjoignant d'intercéder auprès des autorités militaires pour qu'elles rappellent les troupes dans la citadelle. De l'avis de tous, la présence militaire tous azimuts risque de provoquer l'irréparable. D'ailleurs, les incidents continuent de se multiplier. Lundi de Pâques, 1er avril 1918. Pour les habitants de Québec, la journée commence par une très mauvaise nouvelle. Alimentée par les autorités militaires, les journaux locaux font paraître un avis public avertissant la population que la seule présence à un attroupement constitue un acte criminel. Inquiet de la tournure des événements, la Verne file au bureau du général Lessard qui est installé au château Frontenac. Entre les deux hommes s'instaure alors un véritable dialogue de sourds. « S'il n'y a pas de troupe dans la rue, il ne se passera rien, assure la Verne. non, il est trop tard de répliquer Lessard. J'ai la force et je m'en sers, je vais disperser tout rassemblement. » Dans l'après-midi, c'est au tour du maire la vigueur de le supplier de retirer ses hommes. Cinglante, la réponse de Lessard ne se fait pas attendre. « Nous n'avons d'ordre à recevoir de personne. Vous n'avez pas pu contrôler la situation avec votre police municipale. Maintenant, j'ai la nôtre en main et je prends les moyens nécessaires pour réprimer la chose le plus tôt possible. Nous allons tirer et nous allons faire des prisonniers. » Fin de la discussion. La table est mise pour le dernier acte de la tragédie. À 19h20, les troupes quittent la citadelle en direction de la basse-ville, la cavalerie ouvrant la marche. Le général Lessard suit l'évolution de la situation depuis son bureau du château Frontenac. 40 minutes plus tard, ces hommes s'engagent sur la place Jacques-Cartier pour disperser un rassemblement et repousser la foule dans les rues avoisinantes. Aussitôt, la cavalerie entre en scène pourchassant brutalement les groupes qui ne cessent de se reformer. La foule réplique en faisant pleuvoir encore une fois toutes sortes de projectiles sur la troupe. Un peu partout dans la ville, des scènes du même ordre se reproduisent. Le peuple et l'armée s'affrontent dans une véritable guerre de rue. Pour ajouter à la confusion, une brume très dense descend sur les belligérants. Débordées, les forces de l'ordre tentent de resserrer les rangs lorsque des coups de feu se font entendre. d'où proviennent-ils ? La question ne sera jamais élucidée. Ces premiers tirs n'en signalent pas moins la fin de la récréation. À l'embranchement des rues Saint-Joseph, Bagot et Saint-Vallier, un peloton d'une quinzaine de soldats se met en position et, après une brève sommation, reçoivent l'ordre de faire feu. Les balles pleuvent tandis que les mitrailleuses entrent en action, semant la panique parmi les manifestants et curieux attroupés là qui s'enfuient dans toutes les directions. Bilan de l'échauffouré, quatre morts, tous atteints de balles explosives et, officiellement, une trentaine de blessés. En réalité, le double de citoyens auraient été touchés par balles. En effet, ceux qui le peuvent préfèrent se cacher pour penser leur blessure de crainte d'être arrêtés. La suite des événements leur donne raison. Outre les blessés, 62 manifestants sont faits prisonniers, de jeunes résidents des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur pour la plupart. Le profil des quatre victimes reflète bien le caractère populaire du soulèvement. Dans tous les cas, il s'agit de personnes originaires du quartier qui n'ont aucune activité politique connue. Il s'agit d'honorer Bergeron, 49 ans, père de six enfants, menuisier de son état, atteint au dos par une balle explosive. Alexandre Bussière, 25 ans, jeune marié et mécanicien à la Canadian National Railways, atteint au poumon d'une balle explosive. Édouard Tremblay, 23 ans, célibataire, étudiant à l'école technique, mort au bout de son sang, faute de secours rapide. Georges Demeule, 14 ans, fils d'ouvrier, atteint en plein cœur, lui aussi, d'une balle explosive. Des gens sans histoire, propulsés au rang de martyrs, bien malgré eux. La répression ne s'arrête pas là. Au lendemain des émeutes, les soldats sont postés aux quatre coins de la ville avec l'ordre de tirer à vue. Shoot to kill, tel est l'ordre d'opération. Le 4 avril, en vertu de la loi des mesures de guerre, un arrêté ministériel proclame la loi martiale à Québec, confirmant ainsi le règne sans partage de l'armée sur la cité. Pour les citoyens, cela signifie la suspension de l'abeas corpus, donc la possibilité d'être arrêté et détenu indéfiniment, sans justification officielle ni autre forme de procès. Comment a-t-on pu en arriver là? Le journaliste Mario Cardinal raconte qu'aux yeux du Canada anglais, Bourassa est devenu le grand responsable de l'agitation qui se déroule un peu partout au Québec contre la guerre. Si le recrutement de volontaires est si difficile, c'est de sa faute, même si le système mis en place par le ministre de la milice Sam Hughes semble avoir été conçu pour engendrer un fouillis sans nom. Le plus fervent défenseur de ce système est nul autre que le ministre de la milice et de la défense, Sam Hughes. Chaud partisan d'une armée de citoyens-soldats, l'homme méprise l'armée régulière, qui le lui rend bien, et estime que le seul élan patriotique des Canadiens devrait suffire à écraser l'ennemi prussien. Au départ, certes, tout va rondement. en moins de deux mois, la petite armée régulière canadienne prépare quelques 33 000 volontaires qui formeront la première division. Le 3 octobre 1914, tous quittent Halifax pour l'Europe en un seul convoi. Tous, à l'instar de Sam Hughes, n'ont qu'un objectif, arriver là-bas avant la fin des hostilités pour avoir la chance d'y participer et de partager les lauriers de la victoire. Cependant, quelques mois de combats suffisent pour amener les plus exaltés à la réalité. À la guerre courte et joyeuse annoncée se substitue rapidement la guerre de tranchées, interminable et démoralisante. Résultat, dès 1915, le volontariat s'essouffle. Hughes n'en a cure. Il poursuit sur sa lancée avec le mode de recrutement qu'il a implanté au début de la guerre. Déléguer aux élites locales la responsabilité de lever des bataillons volontaires. De simples notables se retrouvent ainsi parachutés recruteurs avec le grade de lieutenant-colonel. Ceux-ci peuvent certes compter sur le soutien de nombreuses associations patriotiques qui se mobilisent pour la grande croisade, pourchassant les volontaires jusque dans les salles de bal. Et quand je dis volontaires, ce sont les volontaires entre guillemets, bien sûr. C'est le cas notamment en Ontario. Au début du conflit, le système fonctionne si bien que le gouvernement se laisse convaincre de doubler les effectifs autorisés, les faisant passer de 250 000 à 500 000 hommes. Or, cela représente une ponction considérable sur le 8 millions d'habitants que compte alors le Canada. Très vite, la machine s'enraye. Le volontariat débridé désorganise l'industrie et l'agriculture, des secteurs vitaux pour l'effort de guerre. Par exemple, l'industrie munitionnaire à elle seule absorbe déjà plus de 300 000 hommes. Cela sans compter les bras dont la terre a besoin pour nourrir la nation britannique. Henri Bourassa est horrifié devant les conséquences néfastes de la guerre sur l'alimentation des populations. Selon lui, on s'en va tout droit vers la famine. Dans l'un de ses articles, il rappelle que le gouvernement canadien a même fait paraître 700 annonces dans les journaux américains pour dénicher 70 000 personnes intéressées à venir travailler sur les fermes canadiennes. Campagne à laquelle se sont opposés les États-Unis. Devant une telle absurdité, Bourassa écrit « D'un côté, le gouvernement d'une nation de 100 millions d'habitants qui n'a pas sacrifié un seul homme à la cause des ormains communes juge dangereux et refuse de prêter à une nation voisine et allier 70 000 de ses enfants. De l'autre, le gouvernement d'une nation de 7 millions d'habitants qui a fourni 400 000 de ses enfants à la boucherie européenne trouve nécessaire et patriotique de forcer 100 000 de plus à se sacrifier au triomphe de la liberté et de la démocratie. Autrement dit, à recruter sur la seule base volontaire, on risque de déshabiller Pierre pour habiller Paul. À cet égard, les industriels eux-mêmes ne se privent pas de faire la leçon. C'est le cas de Lord Chauncey, président du Canadian Pacific, qui déclare en mars 1916 « Nous devons agir lentement en ce qui concerne le recrutement et mettre à exécution les plans qui sont les meilleurs pour le pays d'une manière sensée, méthodique et en tout semblable à celle d'un homme d'affaires. » À l'armée, les associations patriotiques commencent quant à elles à murmurer « Le volontariat exclusif a induit des déséquilibres dans le recrutement et tous ne payent pas leur juste part de l'impôt du sang. » Très vite, les Canadiens français sont pointés du doigt. Au même moment, le général de brigade James Mason, un sénateur conservateur, présente un bilan très sombre de la situation devant le Parlement. Alors que les Canadiens essuient de lourdes pertes sur le saillant d'Ypres, « Le recrutement pique du nez », souligne-t-il. Chiffre à l'appui, le sénateur démontre sans peine que le succès du volontariat dépend des origines nationales. Ainsi, la première vague du corps expéditionnaire canadien comprenait 63 % de recrues nées en Grande-Bretagne, 30 % au Canada et 7 % à d'autres endroits du globe. Parmi les natifs canadiens, on dénombrait 85 000 anglophones, soit 28,5 % des effectifs et 12 000 francophones, soit 4,55 % des effectifs, alors que ceux-ci, les francophones, représentaient 40 % des forces mobilisables. Afin de rétablir l'équilibre, le général Mason recommande rien de moins que l'immatriculation nationale ou la conscription. La majorité des Canadiens français n'a aucune intention, aucune envie d'aller servir Outre-mer. Le peuple québécois se soulève précisément contre l'ingérence du gouvernement fédéral dans sa vie quotidienne. Il pense à sa survie, à ses hommes et à ses fils qu'il ne veut pas voir mourir sur les champs de bataille et à ses bras dont il a cruellement besoin pour manger. De son côté, l'élite québécoise alimente la résistance à la conscription en se rappelant la violation de ses droits. Comme le mentionne l'historienne Lucia Ferretti dans une entrevue radiophonique accordée à André Champagne sur la crise de la conscription, le règlement 17, voté en Ontario en 1912 et qui limite l'enseignement du français dans les écoles bilingues, est le dernier avatar d'une lutte contre les droits des minorités francophones partout au Canada qui a commencé au Nouveau-Brunswick en 1871 et qui a divisé le Canada selon ses clivages nationaux. Cet événement détourne l'attention de l'élite canadienne française de la guerre. L'enrôlement volontaire diminue au fur et à mesure que la crise scolaire prend de l'ampleur. Comment avoir envie de se battre pour la civilisation en Europe quand on se sent soi-même attaqué dans son propre pays, disent les nationalistes. D'ailleurs, à l'époque, les nationalistes affirment que la véritable frontière du Québec, c'est l'Ontario. Ferretti mentionne que le fondateur du devoir parle même des Prussiens de l'Ontario et qu'un écrivain canadien-anglais définit la situation en ces termes. La question est de savoir si oui ou non le Canada, qui est nôtre, sera britannique et rien que britannique ou s'il doit être un pays bâtard avec deux langues officielles. Donc, rien pour allier les peuples au moment où Borden met en place la conscription. Les tensions sont énormes. À la fin de l'année, le gouvernement fédéral décide de procéder à un inventaire des ressources humaines et matériels du pays, le service national. Cela signifie que tout citoyen âgé de 16 à 65 ans doit se faire ficher et y matriculer. Il n'en fallait guère davantage pour convaincre la population du Québec de l'imminence de la conscription. Les plus sceptiques voient leurs appréhensions confirmées le 18 mai, lorsqu'au terme d'un voyage de trois mois en Europe, Robert Borden annonce l'inévitable. Compte tenu des besoins en hommes sur les champs de bataille et de l'échec du volontariat, son gouvernement a décidé de recourir à la conscription. À cette date, l'armée canadienne compte 326 000 hommes outre-mer, 400 000 en tout, incluant ceux qui sont au Canada. Or, il lui faudrait entre 50 000 et 100 000 hommes de plus pour compenser l'hécatombe. Ici, maintenant, impossible d'y songer sans recourir au service militaire obligatoire pour tous les Canadiens mâles, célibataires ou sans-enfants âgés de 20 à 35 ans. Tel est en substance le calcul qui inspire le projet de loi déposé presque un mois plus tard devant le Parlement, le 11 juin 1917. Première étape, commettre les libéraux dissidents en les amenant à voter en faveur de la conscription. C'est chose faite le 24 juillet 1917 alors que le Parlement adopte la loi sur le service militaire à une majorité de 102 voix contre 44. Deuxième étape, faire élire un gouvernement d'unionisme majoritaire. Fort d'un cabinet réunissant déjà 13 conservateurs et 10 libéraux, le Premier ministre déclenche les élections générales pour le 17 décembre 1917. Entre-temps, Borden assure le plein de voix à la nouvelle formation politique en modifiant la loi électorale. Dans ce but, il fait adopter la loi d'élection en temps de guerre qui accorde le droit de vote aux ressortissants britanniques qui combattent en Europe ainsi qu'aux épouses et parentes de volontaires. Parallèlement, les immigrants originaires de pays ennemis et naturalisés de fraîches dates se voient rayés des listes électorales. En agissant ainsi, les conservateurs se débarrassent d'une clientèle traditionnellement acquise aux libéraux. Sans surprise, 62 des 65 sièges du Québec vont aux libéraux rester fidèles à Laurier. À l'échelle fédérale, la députation laurieriste s'établit à 82 sièges contre 153 au parti unioniste. Avec une majorité de 300 000 voix, Borden estime avoir obtenu un mandat sans équivoque en faveur de l'application de la loi sur le service militaire. Dans l'un de ses articles, Henri Bourassa louange trois Irlandais pour avoir tenu tête à l'Empire. John Redmond pour avoir refusé un poste de ministre dans le gouvernement anglais. Charles Stuart Parnell qui, comme leader nationaliste, a négocié à la pièce la participation de l'Irlande à la guerre. Daniel O'Connell, enfin, pour avoir émancipé les catholiques d'Irlande et avoir promu un nationalisme irlandais non-violent. Ainsi, Bourassa écrit, « Si O'Connell, Parnell, Redmond avaient conduit l'Irlande dans la même voie, s'ils avaient accepté comme nos chefs le partage des honneurs personnels en échange de l'abandon des droits de la race ou de la nation, l'Irlande serait restée la victime et l'opprobre de la domination impériale. Elle ne serait pas aujourd'hui l'égale de l'Angleterre. Elle ne dominerait pas le Canada de toute la distance qui sépare une nation d'une colonie subordonnée. » Si l'on tient compte de ce portrait de famille, ce qui se produit au Canada n'a rien d'extraordinaire. Le Québec francophone ne se révélant que l'un des pôles de résistance majeure à la conscription au sein de l'Empire britannique. Faut-il le préciser, au sein du Canada aussi. On vient de voir comment Borden a manipulé les institutions démocratiques pour circonvenir toute forme d'opposition à la conscription. Certes, l'opposition existe dans le reste du Canada, mais elle est plus fragmentée, moins solidaire qu'au Québec où, on va le voir, l'élite se fait volontiers complice de la résistance. La loi controversée entre en vigueur en pleine campagne électorale le 13 octobre 1917. Les premiers appelés en vertu du Military Service Act doivent se présenter en janvier 1918. Révoltés, le député Franckert dépose une motion sur l'indépendance du Québec. Le coup d'éclair restera sans lendemain, mais il illustre bien l'esprit de révolte qui anime les habitants de la province. Sur le terrain, les réactions oscillent entre la rébellion et l'esquive. Comme l'explique Lucia Ferretti, la motion franqueur disait ceci aux Canadiens anglais. La Confédération, c'est un pacte. Si cela ne fait plus votre affaire, ce pacte-là, si on empêche le progrès du Canada, nous consentons à vous laisser partir et à vous développer. Si on est une telle entrave au progrès du Canada, nous allons partir. Cette motion crée une véritable commotion chez les Canadiens anglais. D'immenses pressions sont exercées sur le premier ministre, l'Homère Gouin, pour qu'il oblige son député à retirer sa motion. Ferretti mentionne qu'à l'époque, les gouvernements du Québec étaient souvent à la merci des banques. Entre autres, des banques canadiennes anglaises, la Banque de Montréal, la Banque royale, des banques qui octroyaient des prêts au gouvernement du Québec. Et il ne fait presque aucun doute que les milieux d'affaires anglophones ont exercé des pressions sur Gouin pour qu'il amène franqueur à retirer sa motion. L'amertume des Québécois est grande face à la molesse de Gouin, lui qui, en guise de réponse, affirme, « Nos pères ont toujours subi des outrages et le Canada français a toujours continué à se développer. Nous pouvons continuer à nous développer dans le pacte confédératif. » Dans leur immense majorité, les conscrits recourent aux tribunaux d'exemption, soit 92 % des appelés en Ontario et 98 % des appelés au Québec. La loi prévoit en effet plusieurs motifs de dispense. Parmi ceux-ci, outre la débilité physique ou mentale, le fait d'occuper un emploi ou une formation qui répondent à l'intérêt national peuvent être invoqués. Cela concerne principalement les ouvriers qualifiés, les agriculteurs, les religieux ou les étudiants. À cet égard, la patrie du 8 avril 1918 rappelle que les tribunaux d'exemption ne chôment pas. À Montréal seulement, pas moins de 14 juges de la Cour supérieure entendent des centaines d'appels. La majorité des requérants, sinon la totalité pour certains juges, présentent leurs demandes à titre d'agriculteur. Même si le phénomène n'a rien de surprenant dans une société majoritairement rurale, certains magistrats se méfient. C'est le cas, par exemple, du juge Maréchal. Voici ce que rapporte la patrie à son sujet. M. Maréchal n'aime pas les cultivateurs qui ne sont pas sérieux. Dans une cause de ce genre, il a dû dresser une véritable enquête sur la vie d'un conscrit qui avait été banquier, comptable et qui n'avait pas du tout la physionomie d'un cultivateur. En effet, ce conscrit n'a qu'un verger et aucune ferme sur sa terre. C'est néanmoins au Québec que l'on accorde le plus de dispenses et que l'on dénombre le plus grand nombre d'absences. Des conscrits qui choisissent d'ignorer l'appel se font passer pour mort ou se cachent traqués par la police fédérale. Ici et là, les frictions se multiplient entre la population et les forces de l'ordre. Dans le meilleur des cas, une résistance sourde, diffuse, s'organise ainsi à travers tout le Québec, le plus souvent avec la complicité d'élite locale avant tout soucieuse d'éviter des incidents majeurs. Celles-ci ne peuvent certes ignorer le cri d'alarme qu'a lancé le chef nationaliste Henri Bourassa à l'annonce de la loi détestée. Je cite « Que l'on pèse bien ses paroles. La conscription marquerait pour les Canadiens français le commencement d'une révolution qui ne tarderait pas à transformer en un peuple révolutionnaire la population la plus paisible et la mieux ordonnée peut-être des deux Amériques. Une fois déchaînée, cet esprit révolutionnaire ne s'arrêterait pas en route. Il ne s'attaquerait pas seulement au régime militaire. Il se manifesterait à la cuisine, au champ, partout, dans toutes les fonctions industrielles, sociales, politiques. Les administrateurs de grandes entreprises, les chefs d'industrie se plaisent à reconnaître que les ouvriers canadiens français sont les plus paisibles, les plus respectueux des lois et de l'ordre public, les moins aptes à se laisser prendre aux déclamations et aux appels démagogiques des agitateurs. Du jour où on aura fait de ces ouvriers des révoltés, ils deviendront les plus incontrôlables des insurgés contre l'ordre social et économique. Ces déclarations ne font que refléter la psychose qui, à l'annonce de la conscription, semble s'être emparée d'une bonne partie de l'élite canadienne-française, à commencer par le haut-clergé. En témoigne la correspondance échangée entre l'archevêque de Montréal, Mgr Bruchesi, et Robert Borden au printemps-été 1917. Dans une lettre datée du 27 mai, le prélat supplie le premier ministre d'éviter le pire en renonçant à la loi sur le service militaire. Il écrit « Dans la province de Québec en particulier, on pourra s'attendre à des soulèvements déplorables. On annonce des assemblées de protestations. Les émeutes ne sont pas improbables. Est-ce qu'on n'ira pas jusqu'à l'effusion de sang ? » Fin août, soit un mois après l'adoption de la conscription, Mgr Bruchesi revient à la charge avec un serment, là encore, aux accents prophétiques. Votre loi de conscription est votée et sanctionnée. Ne vous offensez pas de ce que je vais vous dire. Je la regarde comme une loi de malheur. Ce que je vous ai écrit va se vérifier. Elle déchaînera dans notre pays une guerre désastreuse et dont nous ne prévoyons pas l'issue. Le peuple est ameuté. Il peut se livrer à tous les excès. Des tueries sont à craindre dans nos villes. Les gens de nos campagnes ne se rendront pas. Ils semblent décidés à tout et il n'y a personne capable de les calmer. La vie de tous ceux qui ont favorisé ou voté cette loi est en danger. À l'heure où il écrit ces lignes, l'archevêque sait de quoi il parle. Si le feu couvre dans les campagnes, les centres urbains de la province s'enflamment. la rue parle depuis trois mois déjà. L'hostilité continue de se manifester notamment pendant la campagne électorale de l'automne précédant le scrutin du 17 décembre 1917. Remis ainsi en perspective, le dénouement tragique du printemps 1918 devient soudain beaucoup plus prévisible. Presque dans l'ordre des choses. D'ailleurs, les sources nous démontrent que les autorités politiques et militaires s'attendaient au pire depuis le début. À cet égard, l'attitude du gouvernement s'avère très révélatrice. Flairant les ennuis, le ministère de la Milice et de la Défense a attribué le commandement du district militaire du Québec au major général Lessard dès juin 1917. Après enquête, ce dernier juge déjà que des troupes sérieuses sont à prévoir tant les esprits sont échauffés aux quatre coins de la province. Cela l'incite à resserrer les mesures de sécurité relatives aux armuries dans les manages militaires. Se méfiant des régiments canadiens-français, ils préfèrent confier la garde des emplacements stratégiques de Québec et de Lévis à un bataillon de Fredericton, le 236e. Les émeutes de Québec ne sont donc pas l'expression d'une rage inopinée, mais bien le débordement annoncé d'un sentiment d'injustice généralisé. Car au-delà des joutes oratoires qui opposent impérialistes anglophones et nationalistes francophones, une réalité demeure, souvent oubliée, celle du peuple qui voit son quotidien complètement bouleversé par la conscription. Les lettres de demande d'exemption envoyées au général Landry en 1918 témoignent du désarroi que sème la conscription dans ses milieux fragiles et de ses effets concrets sur l'économie familiale. Un cas parmi des centaines, celui de Mme Paul-J. Cloutier, aubergiste de son État à Notre-Dame-du-Lac, donne la mesure du problème. Cette veuve et mère de huit enfants dont le fils aîné vient d'avoir vingt ans implore que l'on épargne ce dernier. En effet, la survie de l'entreprise et donc de la famille dépendent des travaux des champs que seul un homme de son âge et de sa vigueur est capable d'accomplir. Lisons son témoignage. Je tiens un hôtel de tempérance et vous savez sans doute qu'en campagne les revenus sont restreints et si je n'eusse eu mon fils pour cultiver la petite ferme sur laquelle l'hôtel Cloutier est bâti depuis bon nombre d'années, je n'aurais certainement pas pu élever mes enfants. À tous les printemps, à l'époque des semences, c'est aussi à l'époque des récoltes, ne pouvant suffire à faire tout seul tout le travail, j'étais obligée de lui avoir un aide. Mais maintenant, la main-d'œuvre est trop rare et aussi trop dispendieuse. Une autre nécessité s'impose aussi, c'est le bois de chauffage car il faut aller le chercher sur un lot à des mille d'ici. Cet article a subi une hausse considérable en dernier et menace d'augmenter encore parce que les cultivateurs en général ne font que du bois de pulpe, nouvelle industrie. Au lendemain des émeutes, Borden maintient la pression sur le Québec, non seulement pour écraser la résistance à la conscription, mais aussi pour prévenir tout risque de contagion révolutionnaire. À cette fin, Ottawa rend illégal toute association jugée subversive, qu'il s'agisse d'organisations syndicales ou politiques. L'hostilité contre la conscription ne fléchit pas, mais les esprits semblent s'apaiser car les mesures d'exemptions faisant leur œuvre, une proportion relativement faible de conscrits se retrouvent finalement au front avant la fin des hostilités. Cela représente 24 000 hommes sur 180 000 conscrits à travers tout le Canada. Que conclure ? Dans cette histoire, le Québec fait clairement figure de bouc émissaire. Certes, 68 % des réfractaires recensés proviennent de cette province, soit 18 827 sur un total de 27 631 sur tout le Canada. Néanmoins, si l'on examine les demandes d'exemption des conscrits, on s'aperçoit que les pourcentages sont comparables dans toutes les provinces, avec une moyenne de 93,7 %, le Québec se situe en tête de liste avec 98 %. C'est toutefois dans cette province que le taux de rejet des demandes d'exemption se révèle le plus faible avec un pourcentage de 4,7 % contre une moyenne de 10,3 % dans le reste du Canada. La Colombie-Britannique arrivant en tête avec un taux de refus de 28,5 %, le nouveau Brunswick fermant la marche avec 5,1 %. Autrement dit, la pression des élites en faveur de la conscription semble avoir été moins marquée au Québec, d'où des jugements peut-être moins sévères dans cette partie du Canada. Ces chiffres donnent en quelque sorte raison à Henri Bourassa et à Laurier lorsqu'ils invoquaient l'existence d'une opposition à la conscription dans le reste du Canada pour réclamer la tenue d'un référendum sur le sujet. C'est toutefois au Québec que la résistance demeure la plus forte et la mieux organisée, ne serait-ce qu'à cause de la complicité plus ou moins active de ces élites. Borden a donc concentré la répression au Québec en toute connaissance de cause, en toute conscience. Écraser le Québec pour l'exemple, prévenir ainsi la contagion révolutionnaire et assurer la victoire des alliés, telle fut sans doute la stratégie de Borden dans cette histoire. Focaliser la répression sur la province indisciplinée lui permettait aussi de gagner un précieux capital politique, du moins à court terme. En s'opposant aux services militaires obligatoires, les Canadiens français semblent avoir surtout cherché à combattre une intrusion de l'État fédéral dans un mode de vie encore largement pré-industriel. A l'époque, le sort des écoles franco-ontariennes préoccupe en effet bien plus les élites québécoises que l'homme de la rue. Ce dernier s'inquiète surtout de la coercition qu'exerce l'État pour réglementer sa vie et ce, au mépris de ses propres besoins et attentes. Alors, il proteste comme il peut au gré des circonstances au milieu de foules rassemblant jusqu'à 15 000 personnes. À cet égard, le sociologue Fernand Dumont évoque une, je cite, « une protestation qui venait du fond d'une pénible vie quotidienne, d'une rancœur entretenue au fil des ans mais jamais vraiment dite, d'une servitude qu'il était impossible de traduire dans un mouvement politique. » Fin de citation. Révolte populaire, donc, et non révolution. À l'époque où Dumont écrit ses lignes, en 1970, la crise de la conscription s'est déjà imposée dans la mémoire collective comme un symbole de l'assujettissement du Québec au reste du Canada. Une interprétation défaitiste qui sans doute mériterait d'être nuancée. Car enfin, les événements de 1917-1918 ne révèlent-ils pas du même souffle l'émergence d'une conscience citoyenne en rupture avec les élites traditionnelles ? Qu'il s'agisse du gouvernement Borden ou de ses opposants libéraux et nationalistes, tous prônent l'obéissance à l'ordre établi sans égard aux impacts possibles de la conscription sur le tissu social. La réaction populaire à cette collusion ne laisse-t-elle pas entrevoir d'autres aspirations ? Entre autres, une volonté d'affirmation encore informe, certes désorganisée, balbutiante, mais annonciatrice de modernité. Premier choc frontal entre l'État canadien et le Québec et premier d'une longue série, il se pourrait bien que le soulèvement du printemps 1918, loin d'être l'échec de la rue, préfigure le début d'un temps nouveau. Dix journées qui ont fait le Québec, c'est dix dates clés qui vous permettent de découvrir les grands moments de notre histoire et c'est un rendez-vous sur ma TV et sur Illico pour tous les amoureux de l'histoire. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501